Bonjour, mon nom est Chantal Brault, je suis néo-sexopédienne. La vidéo d'aujourd'hui a pour but de faire la lumière, de vous expliquer un peu ce que c'est que la néo-sexopédie. En fait, néo, c'est pour nouveau. Sexo, c'est parce que ça concerne la sexualité, et pédie, parce que c'est de l'éducation. Donc, je vous dirais que c'est spécialiste en savoir-faire, savoir-être sexuel, spécialiste des sens et du plaisir. Mais c'est plus que ça aussi, c'est aussi de comprendre l'utilité, le fonctionnement, mais principalement le sacré de la sexualité, justement. Tout ce qui est l'aspect plaisir, puis des sens, naturellement. Où est-ce que c'est né cette affaire-là, puis comment est-ce que j'ai acquis ça, et que c'est une longue histoire? Si ça vous satisfait, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Sinon, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter comment tout ça est né, et comment tout ça a pris vraiment son essence. En fait, moi, je me suis toujours amusée à dire que c'est arrivé par erreur. Est-ce que ça se peut? C'est que, moi, j'ai toujours pensé, en tout cas, ça m'a été inculqué très jeune que j'étais pour rentrer en religion. Fait que j'avais inculqué cette croyance-là que j'étais pour aller en religion. J'ai fait plusieurs retraites et tout ça. Fait que j'étais pour être bonne sœur. Même à l'école, tout le monde était convaincue, j'étais pour être bonne sœur. Et vers 16 ans, oui, c'est ça, à 16 ans, j'ai pris la décision que ce ne serait pas ça. Mais j'ai toujours quand même porté ça. Fait que j'ai toujours été la petite fille bien, correcte, calme. En tout cas, du moins à partir de 10-12 ans, mais pas avant. Et puis, à 25 ans, après avoir eu mes trois premiers enfants, moi, je ne suis plus capable, je dois sortir de la maison. Je suis en train de manger les murs chez nous et je veux partir un commerce. Et ce que je veux, c'est une lingerie parce que j'aime de la petite lingerie fine, mais je n'en trouve pas. Puis je ne sais pas où trouver ça. Puis je suis bien innocente. Tu sais, moi, les clubs, les bars, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je n'ai jamais été là. Les discothèques, rien de ça. Je ne connais pas ça. Et donc, on est en temps de récession et on me suggère, on dit, bien là, si tu ouvres la lingerie, tu es aussi bien d'ouvrir le sex shop, tu sais. Fait que sex shop, moi, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je ne sais même pas c'est quoi. Je ne sais même pas si ça existe. Aucune idée de ça. Fait que je dis, bien oui, pas de problème, tu sais. Fait que je m'embarque dans quelque chose que je n'ai aucune idée, que je ne sais vraiment pas. Fait que tu sais, le petit agneau qui s'en va à l'abattoir, c'est presque ça, vraiment. Fait que je rentre dans une aventure absolument incroyable pour moi où ça a été de surprise en surprise. Parce que, vu que je prends conscience que c'est des boutiques qui existent, mais que je ne connais pas, fait que je vais en visiter une. Je vous avoue que je n'ai pas fait cinq minutes et je suis sortie tellement j'étais mal. J'étais mal à l'aise. J'étais vraiment pas bien. Je n'ai jamais été capable de rester là. Fait que comment est-ce que je vais faire travailler là-dedans? Non, ça n'a quand même pas de bon sens. Sauf que, lorsque je suis allée magasiner, j'ai commencé à me découvrir une ouverture d'esprit que je ne savais pas avoir. et j'étais fascinée par les objets qui étaient là et de dire, « Mon Dieu, il y en a tellement! » « Mais ça sert à quoi? » « Il n'y a aucune conception de ça! » La ouverture, ça a été un pur enfer pour moi parce que je ne savais pas que parce que tu devenais vendeuse, dans le fond, si on peut dire ça, commerçante, dans une boutique qui s'appelle une boutique érotique, qu'automatiquement, ça voulait dire que j'étais une travailleuse du sexe et que je n'avais plus aucune valeur en tant qu'être humain, que je devenais un objet. Et ça, moi, je suis restée estomaquée parce que je ne délivrais aucun service sexuel. Je ne vendais pas mon corps pour rien dans la boutique, d'aucune façon. Ça ne m'était même jamais frôlé l'esprit. Moi, je ne viens pas de cette éducation-là. En tout cas, je ne connaissais même pas ça. Mais l'irrespect que plusieurs hommes pouvaient avoir... Puis moi, je me fais respecter. OK, je suis une personne extrêmement... Moi, j'aime dire « mauvaise » dans le sens que j'ai du caractère et je vais me faire respecter. J'ai sorti du monde, mais écoute, j'étais étonnée, j'étais épuisée de sortir du monde. Ça n'avait pas de bon sens. Jusqu'à tant que je dise à mon mari, moi, écoute, je ne suis plus capable de m'en tuer un. À un moment donné, il dit « regarde, c'est ta boutique, tu es chez vous, tu fais ce que tu veux. » Ça a bien du bon sens, ça. On a changé l'aspect, on a changé tout ça. Ce qui m'a motivée aussi à continuer parce que j'étais sur le point d'après cinq mois, où je fermais ou je continuais indépendamment. C'est où je fais ça à ma façon ou sinon, oublie ça, je ne suis plus là. Et puis, c'est des clients. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas rien. Et puis, on remonte en 92, au début, début 92. Et puis, les gens venaient poser leurs questions. Et j'ai senti beaucoup d'impuissance, beaucoup de détresse, de questionnement. Puis, je ne suis pas sexologue. Puis, tu sais, à l'époque, ça commençait à peine, les sexologues. On commençait à m'entendre parler. Ce n'était pas très populaire. Et ce n'était pas encore régi sous un ordre. Il n'y avait rien de ça. Ça commençait. Et la croyance populaire était que je ne suis pas malade. Je n'ai pas de problème. Je ne vois pas pourquoi j'aurais consulté. Ça se voyait vraiment comme si c'était un psychologue, comme s'il fallait que tu aies une sorte de maladie mentale, mais sexuelle, à quelque part. C'était préstu comme ça. Les gens qui avaient simplement des questions, vu que le mot « sexe » est dedans, ils se disaient, eux autres, ils doivent connaître ça. Je suis allé lui poser la question. Moi, je me trouvais très dépourvue de pouvoir répondre. Et je me trouvais sensible aussi, très empathique aux gens. Je disais, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas laisser le monde comme ça. Puis j'ai essayé de référer, de référer à des sexologues. Seigneur, c'était compliqué. Franchement, j'ai fait des démarches où j'appelais directement. J'avais le client devant moi, puis je n'étais pas heureux de l'aider. Puis je disais, écoute, va consulter. Puis qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas. Je disais, tu ne peux pas partir de mer. J'appelais une sexologue en direct avec le client devant moi pour dire, écoutez, j'ai un client ici qui me confie qu'il a tel problème. Il ne veut pas aller consulter. Il y a-tu quelque chose que je peux faire pour l'aider? Est-ce qu'il y a une piste que vous pouvez me donner? Puis de me faire insulter comme ça au téléphone, c'est, ben voyons donc, tu sais. Fait que là, je raccroche. Fait que là, ça fait, OK, il y a un vide, là, tu sais. À part la bibliothèque, là, tu sais, tu vas-tu vraiment aller à la bibliothèque, t'ouvrir un livre parce que tu as une question? Non. Fait que tu restes avec ça. T'en parles à tes copains? Non. Tu parles de tes performances, mais tu ne parles pas de tes problèmes, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, je vais devenir un lieu de référence pour ça, mais pour ça, il faut que je m'instruise. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire des recherches parce que, justement, c'est un client qui a déclenché ça parce qu'il est arrivé avec une problématique puis tellement en détresse, tu sais. Fait que je dis, ben, attends une minute, là, tu ne peux pas partir comme ça, là. Je ne peux pas te laisser aller de même, là, tu sais. Fait que, écoute, moi, je ne connais pas la réponse à ta question, mais deux mois, deux semaines, je vais faire des recherches pour avoir un début de discussion, avoir un début de piste de quelque chose, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à m'instruire. J'ai commencé à lire. Énormément. On dit que si on lit une demi-heure par jour sur un même sujet pendant cinq ans, on devient expert. Eh bien, dans mon cas, on parle de cinq, six heures par jour. Facile. En plus de faire des synthèses, de parler avec à peu près cinq à six mille personnes par année pendant à peu près quinze ans. Donc, je peux dire que j'ai développé une expertise. J'ai écrit neuf livres également. Mon dixième est à l'édition. J'ai œuvré pour le plaisir, en fait. Parce que j'ai remarqué à cette époque-là que tout ce qui était sexologie, c'est-à-dire l'étude des comportements sexuels, puis j'ai... Je suis allée pour m'inscrire en sexologie à un moment donné, puis je suis allée chercher mes papiers, la reconnaissance et tout. Non, si j'ai mes cartes, si j'ai mon titre de sexologue, je ne peux plus vous dire ce que je dis aujourd'hui. Je ne peux plus faire ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai les mains liées, barrées par l'ordre des sexologues. Et l'aspect plaisir, c'est comme si ça avait été quelque chose de... Ah! Tu sais, c'est mal sain, puis on laisse ça à la porno. Je m'excuse, « Mais moi, je suis un être humain, puis je ne me reconnais pas dans la porno, puis je ne me reconnais pas non plus dans tout cet aspect technique médical. Je peux-tu juste comprendre? » C'est ça. C'est la compréhension, l'utilité, le fonctionnement, mais le sacré aussi. C'est tout le rapport à l'être, comment je me sens. Parce que, veux, veux pas, j'ai toujours été spirituelle, non religieuse, mais spirituelle. Ça fait que ça, j'ai repris cet aspect-là. J'étais allée retoucher à mes essences autochtones aussi, à la spiritualité autochtone, parce que ça m'habite. C'est ça qui, pour moi, fait du sens. Et j'étais allée étudier le tantral, j'ai regardé le Tao aussi, et un peu tout ça. Et finalement, c'est ça, la néosexopédie. sexopédie, c'est une expertise en plaisir, d'essence, et en savoir-faire, en savoir-être sexuel. Et ce n'est pas du tout la spécialité des sexologues. C'est complètement quelque chose d'à côté. J'ai eu plusieurs sexologues dans mes classes, d'ailleurs. Ça, c'était intéressant. Parce que ça se complète, voyez-vous. C'est vraiment pas la même chose. Moi, je ne fais pas de thérapie, en tout cas, je n'appelle pas ça comme ça, la thérapie sexuelle. Je trouve qu'on a besoin de comprendre pour changer. Pour vous donner un exemple, j'avais une de mes clientes qui, ça faisait 18 ans de thérapie sexuelle qu'elle avait, et elle n'avait jamais vécu l'orgasme. Et suite à un seul cours avec moi, elle revenait en broyant en disant, « Mais je viens de vivre mon premier orgasme parce que j'ai réalisé que je ne comprenais pas mon corps. » Et là, ça a changé ma perception des choses et j'ai pu faire la paix avec lui pour l'ouvrir et vivre cette expérience-là. C'est ça, finalement. Moi, c'est ça que je vous offre à travers la néosexopédie. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada